1 milliard d'euros, c'est le montant du plan annoncé ce matin par Emmanuel Macron pour renforcer la cybersécurité. 2020 a été une année particulièrement noire pour de nombreuses entreprises touchées. Le phénomène pourrait se multiplier par 4 selon certains spécialistes et la Guadeloupe n'est pas en reste. Alors comment s'en prémunir ? C'est le choix de la rédaction signée Claudia Ledesert, Ronny Maletti et Rémi de France. Vincent Oxybel est gérant de ce garage automobile qui emploie 10 personnes. En avril dernier, son entreprise a été victime d'une cyberattaque. Tous ses documents de comptabilité et ses fichiers clients depuis 1997 ont été dérobés. C'était juste après le confinement, lorsqu'on a repris notre activité après le week-end, donc c'était le lundi matin. On a constaté un écran, un affichail sous notre écran, nous disant que toutes nos données étaient cryptées. Et pour le décryptage, il fallait que je clique sur un lien pour pouvoir récupérer mes données contre monnaie. Une attaque appelée ransomware ou rançongicielle dont le nombre de cas a bondi de 50% au troisième trimestre 2020. Un virus qui n'épargne personne, le groupe de Guillaume Viviès qui emploie 230 salariés en a également fait les frais. Toute la partie administrative de l'entreprise a été cryptée. Heureusement, les données ont pu être récupérées. Mais malgré la mise en place de protections nécessaires, les attaques contre son groupe sont fréquentes. Aujourd'hui, la question c'est plus est-ce que ça m'arrivera, c'est quand est-ce que ça m'arrivera. On ne le sait pas parce qu'on a des protections, mais des attaques, il y en a tous les jours en Guadeloupe. Il faut que les chefs d'entreprise vraiment s'investissent sur ce domaine. On a l'habitude de s'occuper de la sécurité de nos salariés, on a l'habitude de s'occuper de la sécurité de nos dépôts, de nos marchandises. Il faut absolument prendre au sérieux la sécurité informatique. Parce qu'une fois que vous imaginez que vous perdiez toutes ces données, ça peut être dramatique pour des entreprises. De manière générale, le nombre d'attaques informatiques a bondi en 2020. La moitié des entreprises françaises a été victime d'attaques qui ont abouti dans les trois quarts des cas. Et la moitié du temps, les données ont pu être sauvées. En Guadeloupe, plus de 530 plaintes ont été recensées. Entreprises du privé, collectivités et individus, personne ne serait à l'abri. Plusieurs spécialistes en cybersécurité prédisent même une augmentation des cas cette année. Dans l'archipel, la gendarmerie possède un service dédié pour coordonner l'enquête une fois la plainte déposée et accompagner l'entreprise lésée. On a noté une augmentation du nombre de faits liés à la crise sanitaire. Parce qu'il est évident que le télétravail a engendré beaucoup plus d'activités sur les systèmes informatiques. Et bien sûr, il y a eu un petit peu plus de laisser aller de par les gens qui ont utilisé soit leurs ordinateurs personnels, soit des outils auxquels ils n'étaient pas nécessairement formés. Ces derniers mois, de nombreuses réunions sont organisées, comme ici à l'UDE-MEDEF, pour sensibiliser les chefs d'entreprise, mais surtout pour les pousser à agir préventivement. Car en cas d'attaque, les autorités conseillent de ne pas payer la rançon. Rien ne garantit que les pirates vous rendront vos données. En plus des bons gestes à adopter, tels que les sauvegardes régulières de ces données, des solutions en amont existent pour tous les budgets, afin de se prémunir de toute attaque informatique et éviter de retrouver son entreprise paralysée. Et à propos de l'accident qui a coûté la vie dimanche aux jeunes cyclistes, Lucas Ratzan, l'automobiliste implique... ...